Oh là là, je ne suis pas rassuré moi, dans cette grotte il paraît qu'il y a une sorcière qui s'appellerait Margot. Anthony, elle est où la sorcière ? Alors, en tout cas, on pensait au 18e siècle qu'elle était cachée dans les profondeurs de la grotte puisque un prêtre du voisinage nous raconte par un texte qu'il nous a laissé de cette époque, qu'à l'époque, les gens pensaient que s'ils s'aventuraient dans les profondeurs de la grotte en amenant avec un animal tout noir, le plus souvent une poule, qu'ils sacrifiaient cet animal en offrande à la fée Margot, comme on l'appelait alors, eh bien, en contrepartie, elle les rendrait immensément riches. Ah oui, donc elle était gentille en fait ? Si on lui faisait un petit cadeau, oui. Oui, une poule noire, bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, on ne va pas essayer. Dans cette grotte, il y a des dessins qui datent de l'époque préhistorique, c'est ça ? Tout à fait, il y a actuellement près de 200 signes, dessins qui ont été repérés par les archéologues sur les parois de la grotte, donc il y a à la fois beaucoup d'animaux, rhinocéros, chevaux, beaucoup, des signes abstraits ou des formes qui évoquent des silhouettes féminines. D'accord, alors on ne les voit pas à la caméra parce que la lumière est trop faible, mais il faut venir en fait pour les voir. Oui, en fait, on a souvent l'image de l'art préhistorique avec des grandes fresques colorées. Il se trouve que chez nous, ce sont des petites gravures. Donc on en montre quelques-unes lors des visites de la grotte. Donc c'est une chance qu'on a ici de voir la vraie grotte, ce n'est pas une reproduction. Oui, vous dites ça, mais parce qu'à la grotte de Lascaux, par exemple, qui est très connue, c'est une reproduction de la grotte. C'est beaucoup le cas en ce moment sur beaucoup de sites. Nous-mêmes, on a refait la reproduction 3D de la grotte Mayenne Science, mais ici, on a la chance de pouvoir encore visiter cette grotte, et parfois même lors de visites spéciales, de passer beaucoup plus de temps sur les gravures, qui sont quand même assez difficiles à voir. Donc c'est l'occasion de prendre plus le temps de les regarder et d'observer ce qu'on aurait bien du mal à vous montrer par la caméra aujourd'hui. D'accord. Bon, et alors, les hommes préhistoriques, ils vivaient ici ? Parce qu'il n'y a pas non plus le grand confort. Apparemment, ce n'est pas du tout un lieu de vie qui était d'ailleurs beaucoup plus inaccessible qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous, on passe par des galeries qui ont été creusées au 19e siècle pour rendre justement l'accès confortable. D'accord. De leur temps, c'était plutôt des endroits où on allait en rampant, en s'aventurant. Ah oui. Et le lieu de vie, c'était plutôt le seuil de la grotte. Bon, alors, ils ne devaient pas avoir les mêmes besoins que nous, mais moi, j'ai absolument besoin de regarder 9h50 le matin et il n'y a ni 3G ni télé ici. Effectivement, ils n'avaient pas ce besoin-là. Oh là là, bon, on va être obligés de sortir parce que moi, je veux continuer à regarder l'émission. Allez, on sort, c'est par là. Je vois la lumière au bout du couloir.